Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog Je suis trop contente, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je suis trop contente En plus aujourd'hui comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre, je vais faire la pièce YouTube Normalement elle était finie, mais en fait ça me va pas, je vais pas changer grand chose En fait je vais juste modifier un meuble et je sais pas si visuellement ça va tout changer Mais dans ma tête ça va tout changer Donc j'ai fait une commande sur Ikea que j'ai reçue hier soir Aujourd'hui je vous ai pas dit, on est jeudi mais je sais plus combien 12, 13, 14, un truc comme ça Donc hier soir j'ai reçu ma commande Ikea et aujourd'hui je veux tout installer Ah je vous ai pas montré ce que ça donne pour le miroir, je l'ai fait dans le précédent vlog Vous voyez que j'ai toujours pas remis la guirlande Ah mais vraiment j'ai le temps de rien là en ce moment C'est un peu plus foncé en caméra qu'en réalité, je sais pas trop comment faire pour vous montrer la vraie couleur J'aurais aimé que ce soit un peu moins foncé quand même, j'aurais aimé que ce soit plus doré Là c'est un bronze, mais de toute façon c'est pas du tout le sujet du jour Finir le salon, on verra ça plus tard, je vais vous montrer déjà la commande que j'ai faite sur Ikea Donc voilà sur Ikea j'ai pris ces trucs pour modifier mon meuble Sinon j'ai pris deux vases, je les ai déjà sortis pour vérifier que c'était pas cassé Je sais plus ce que j'ai pris Ça c'est pour ma plante, c'est une petite coupelle pour ma plante Ça c'est une fausse plante, ce sera pour le salon Ici j'ai pris un petit miroir comme ça pour la pièce YouTube aussi Mais alors regardez la première étape, en fait ça fait trop bordel Même si c'est rangé, ça fait bordel Bon là c'est pas rangé, il se trouve qu'il y a mon sac de tri ici Que j'ai pas rangé ce matin en me maquillant Que là il y a tous mes nouveaux trucs pour ma caméra et mes objectifs Au cas où ça me plaisait pas, j'avais gardé tous les cartons J'ai pas rangé mais ce sera rangé Ici je l'avoue c'est pas rangé Mais en fait c'est surtout ce meuble qui me plaît pas Parce que même si c'est rangé Et ça l'est plus tellement ici parce que ça tenait plus Ça fait toujours très bazar vu que c'est visible Donc j'ai acheté des portes Mais vous imaginez bien que j'ai pas trouvé les portes qui me convenaient En fait au début j'avais vraiment prévu de les faire moi-même Vu que je savais vraiment ce qu'il y avait dans ma tête Et que c'est pas hyper compliqué à faire des portes Sauf que je peux pas faire ça Enfin si je peux faire ça à Lyon Mais j'ai pas le matériel, il faudrait que j'achète tout Ça me coûterait une blinde, ça ferait de la poussière dans mon appart Ça me saoule, je voulais tout faire ça chez mon père vu qu'il a tout le matériel pour faire Mais voilà je ne peux pas y aller Donc j'ai pris des portes toutes faites sur Ikea Qui vont avec le meuble Ikea de base Sauf que je vais le custom un peu parce que c'est pas trop mon truc Ce sont des portes pour ce meuble blanc Et en fait je les ai prises J'ai pris les moins chères Donc c'est celles qui sont en vert J'avais déjà ouvert pour vérifier que c'était pas cassé Parce qu'il y avait un autre vase Je vous l'ai pas montré, je vous le montrerai après Le premier truc que j'ai regardé dans ma commande Il était cassé Donc je voulais à tout prix vérifier que ceci n'était pas cassé On pouvait les acheter ces portes toutes en blanc Mais ça m'intéressait pas trop non plus Donc j'ai pris celles en vert Puisque la matière en soi je m'en fous Je vais venir recouvrir la partie en vert Du coup je sais pas si je commence par ranger cette pièce Ou alors si je fais les portes Je pense que je vais faire les portes Parce que c'est la première fois que je vais faire genre un DIY comme ça Il y a un fort pourcentage de chance pour que ça ne fonctionne pas ou pas comme je veux Que ça va m'énerver Je vais devoir aller racheter des trucs Ça va prendre plus de temps que prévu Donc je pense que je vais commencer par les ports J'avais même pas fait attention Je vous ai pas expliqué Mais j'ai mis ma caméra sous un débardeur Parce qu'à chaque fois il y a grave de la poudre qui vole et tout Il y a le soleil tout l'après-midi qui tape ici Donc je voulais pas qu'elle prenne le soleil Mais aussi j'aimerais tout réorganiser Dans le sens où vous voyez maintenant que j'ai ma nouvelle caméra Quand je filme je la recule un peu Je trouve que cette armoire elle serait mieux plus au fond Je vais essayer de tout retravailler cette pièce Pour qu'après j'ai plus besoin de la bouger Parce que vous savez très bien je kiffe faire la déco Tout changer tout le temps Mais cette pièce non Parce que c'est ma pièce fonctionnelle Donc une fois que j'aurai trouvé le bon agencement Et que tout me plaira Ça changera plus de si tôt Parce que c'est pas une pièce que j'aime changer Mais je veux juste trouver le truc qui me convienne le mieux Je pense que je vais commencer par les portes du coup Je vais vous montrer le truc que j'ai acheté Pour mettre au-dessus Je vous ai même pas expliqué ce que je voulais faire En gros je voudrais faire un... Vous avez mon linge qui sèche derrière Allô ? C'est tellement lourd Il faisait 25 kilos le colis J'ai l'habitude des colis lourds Mais celui-là aucune prise Il était pas en longueur Enfin regardez il est comme ça C'était tellement lourd J'ai perdu un ongle dans la guerre Alors que ça fait un mois et demi que je les ai je crois Et qu'ils ont pas bougé Je sais que ça tiendrait même pas une semaine Et ils tiennent carrément Ils ont pas résisté à lui Je sais plus où j'en étais Mais je vous disais Donc j'ai pris une vitre glacée comme ça Et en fait dessus j'aimerais mettre ça Je voulais mettre du canage Sauf que tout ce que je trouvais en canage C'était extrêmement cher Parce qu'il m'en fallait quand même très long Puisqu'il me faut... J'ai deux portes à faire comme ça Donc il m'en fallait long Donc ce que j'ai pris c'est cette matière Donc c'est de la toile de jus C'était beaucoup beaucoup moins cher J'ai acheté ça sur Amazon Je vous mettrai le lien C'était un site... Enfin ça vient d'un site de tissu Et normalement j'en aurais assez Pour faire mes deux portes Ok bon j'ai aucun style à aujourd'hui Vraiment j'allais bien m'habiller Je me suis dit en fait ça sert à rien Bon les petites poignées C'est des petits boutons de porte comme ça Je sais pas si vous verrez bien Ils sont blancs comme la porte Vous vous doutez bien que je vais repeindre ça en doré Donc je vais commencer par ça Comme ça ça aura bien le temps de sécher Je vais aller me mettre dehors pour faire ça J'ai pris le sac Ikea Je vais vous montrer Voilà j'ai pris le sac Ikea J'ai mis les deux petits boutons là-dedans Et pour les faire en doré Je vais prendre cette bombe Je crois que je l'avais acheté Chez Babou Il me semble Je sais plus du tout Et je vais essayer par-dessus De mettre un vernis pour protéger Ça je m'en suis jamais servi Jamais utilisé Donc on verra si je le fais ou pas J'ai mis du spray Maintenant Je vais rentrer Je vais laisser sécher Ah bah tiens Regardez c'est ça le Le vase qui est tout pété Je suis un peu dégoûtée En fait je sais pas ce qui colle sur du verre Je sais pas si je suis au pistolet à colle Sachant que le mien il est pas ouf en plus Je l'avais acheté chez Action Il est vraiment pas ouf Donc je sais pas si je fais ça Ou si je mets de la glue Si je mets de la glue Il faut que j'aille en acheter Mais je sais qu'il y en a au petit supermarché En bas chez moi Et en gros mon projet C'est de coller ça Sur la surface vitrée Bon je vais commencer la découpe J'espère que vous êtes prêts à me voir m'énerver Parce que ça va pas couper droit Parce que ça va s'effilocher Vu que c'est de la toile de jute D'ailleurs pour que ça s'effiloche pas Je vais essayer deux trucs Les vernis J'ai pris deux vernis transparents Qui me restaient Et j'irai prendre de la laque Et je ferai ça Je laquerai bien la toile de jute Parce que là vous voyez J'ai essayé de couper juste pour voir comment ça ferait Là ça se défait tout Parce que c'est tout petit Mais là ça se défait pas Si je fais hyper attention J'ai mis un petit point de vernis là J'attends que ça sèche Pour voir si ça colle Ça m'a l'air de plutôt pas mal fonctionner Je pense que je mettrai un point de vernis Au coin Et que je laquerai bien le tout Pour pas que ça s'effiloche J'espère En tout cas je vais couper aux bonnes dimensions Et puis on va voir Déjà là la toile elle a un défaut ici Voyez donc je vais couper plus bas Et je coupe le plus proche possible de la gauche Parce que je m'en fous si ça se défait en haut Je veux juste pas que ça se défâche Sur la partie que je coupe En fait j'ai peut-être une idée Vu que mon vernis là Que je voulais mettre tout à l'heure Sur les boutons de porte Ça fait un peu comme de la laque Sauf que ça sèche plus Je me dis Je pense que je vais essayer Je vais faire un test Sur mon petit truc d'essai Et on va voir ce que ça donne C'était pas du tout C'était du noir en fait Pourquoi j'ai cru que ça était du vernis ? J'en sais rien C'est marqué en italien Et que j'ai traduit J'ai traduit littéralement En mode vernis Ok Bon bah non c'était de la peinture noire Regardez Donc quand j'ai fait mon test Bah évidemment Ça peint mon truc en noir En revanche j'avais ça dans mes tiroirs C'est de la colle en spray Et du coup j'ai fait un petit test Ici J'en ai sprayé Et ça fait comme l'effet vernis en fait Ça durcit un peu Donc c'est top J'ai mis juste un spray ici Et ça a bien durci Donc ça m'évite de vider Mes vernis là dessus Parce que j'aurais perdu Je sais pas combien Mais sur toute la longueur Je pense que j'aurais perdu J'aurais perdu au moins deux heures A mettre mon vernis sur les bords Donc là c'est très bien Ce truc En plus ça colle Ça reste pas collant Donc voilà Je suis contente de mon test Ça a été concluant Allez bon bah maintenant Je vais m'amuser à faire les découpes Je vais pas vous prendre Parce que j'ai déjà vidé une batterie pour rien Je vais faire les découpes Sur la longueur Pour que ça rentre dans une case Ok bon J'ai terminé la découpe Au trois niveaux ici Juste ici J'ai pas encore coupé Au cas où je me foire là Au niveau du collage Que je puisse pas Enfin que je sois pas obligée De tout refaire Je pense que je vais quand même Tester le pistolet à colle Donc on va voir Je vais faire chauffer la colle Un peu Et puis on va voir ce que ça donne J'ai l'impression d'avoir passé Les étapes les plus difficiles Enfin celle où j'avais le plus de chances De rencontrer des problèmes Que j'avais pas anticipés On va voir Après il y a encore la colle Je suis pas sûre D'ailleurs la plante Rien à voir Mais la plante que vous voyez là Je l'ai acheté à Ikea C'est une fausse Bon ça se voit Mais je trouve que le verre est joli Mais ouais Le pistolet à colle de chez Action Je vous le conseille pas trop Franchement il est pas ouf Ça coule non-stop Enfin vraiment J'en ai déjà eu d'autres Parce que ma mère Elle travaillait Elle a travaillé pendant longtemps Avec un pistolet à colle Rien à voir avec ça Parce que celui-ci Vraiment il est nul Mais j'espère que ça va le faire Bah voyez Ça y est il commence à couler J'en peux plus de ce pistolet Ça a l'air de coller Ah non pas du tout En fait Ok Mais ça colle pas du tout Ah bah voilà les fails Que je connais d'habitude Est-ce qu'une seule fois Ça s'est bien passé Non c'était pas possible Que ça se fasse bien Je vais aller acheter de la glue Normalement j'en ai pas pour longtemps Par contre je suis dégueulasse La toile de jute Elle en a mis partout Sur mon pantalon Je vais acheter de la glue Et je reviens Alors Franchement il y avait énormément de choix Du coup je pensais carrément Trouver facilement J'ai pris les glues classiques Voilà donc celle-ci Elles étaient pas très chères Genre 2-3 euros Mais dans toutes les glues Et je les ai regardées Une à une Toutes les colles Il y avait que celle-ci Où c'était spécifié vert Dessus Sur toutes les autres Il y avait marqué Toutes les autres matières Mais pas vert Donc j'ai pris celle-là Je crois qu'elle était à 6 euros Genre elle est toute petite Mais au moins là-dessus C'est spécifié vert J'ai pris les deux Parce que de toute façon De la glue j'en ai toujours besoin Bah je pense que du coup Je vais quand même Je vais quand même essayer celle-là J'espère que ça va marcher Marqué colle tout Toute surface Et c'est bien marqué vert Je pense que vous verrez pas trop bien Mais Je vais plutôt me concentrer sur ça Ah mais c'est du gel Mais ça va partir super vite du coup Ça sort tout Non Putain j'en perds 15 tonnes J'ai l'impression que ça colle J'ai fini le premier Pas la première porte du tout Je sais pas combien de temps j'ai mis Peut-être Une heure et demie A faire juste le premier La première moitié de porte Après avoir testé Toute l'école possible Devinez laquelle fonctionne le mieux J'aurais dû m'écouter Ah ouais j'aurais dû m'écouter J'aurais pas dû lire Ce qui était marqué sur les tubes L'autre Je pense qu'elle a un temps de prise Trop long Ou je sais pas ce qui va pas La glue Je suis habituée J'en utilise Pour tout quasiment Et là je sais pas pourquoi J'ai eu peur Je me suis dit Le verre Peut-être que ça va pas le faire En fait c'est celle qui a marché le mieux Par contre un tube par demi Par demi fenêtre Certes c'est pas complètement parfait J'aimerais en fait dans l'idéal Mettre des baguettes ici Pour que ce soit absolument parfait Des petites baguettes blanches Il y en avait pas sur Ikea J'ai envie de passer comment d'ailleurs Franchement je pense que ça va quand même très bien J'ai fait des belles découpes normalement Même si j'en ai énormément chié Parce qu'à certains moments En fait il fallait pas que ce soit droit Il fallait que ce soit Vous savez je me suis aidée Genre j'ai coupé entre les trucs Mais à certains moments C'était pas droit en fait Donc il fallait chevaucher Je trouve que le résultat est satisfaisant Maintenant il faut juste que je fasse ça encore pour 3 Bon je vous reprends plus tard Il est déjà presque 16h En fait ça prend un temps faux Mais ça me dérange pas Et même que j'aime bien Donc c'est cool J'ai pas encore fini Il me reste le dernier Et du coup je vais vous montrer comment je fais Comme vous le verrez du coup J'ai déjà fait ces 3 Celui-ci il est fait parfaitement Mais genre au millimètre près partout Celui-ci il est un peu moins tendu C'était le premier que j'avais fait Et celui-ci je l'ai tellement tendu Qu'il en manque un petit peu ici Mais bon c'est vraiment léger Et comme je vous dis J'aimerais mettre des baguettes Je sais pas si je le ferai un jour Mais on verra ce que ça donne à la fin Je découpe aux mesures qu'il me faut Donc j'ai découpé J'ai mis de la colle Vous voyez il y en a partout ici Je mets de la colle en fait sur tout le long Enfin la colle c'est ce spray là J'en mets comme ça Sur tout le long Et après j'attends que ça sèche J'ai pas coupé le bout encore Pour éviter d'avoir ce problème là Je vais coller d'abord cette partie là Ensuite la grande partie J'avais acheté que 2 petits tubes de cette colle Et j'ai la flemme d'y retourner Donc j'ai utilisé cette colle là Ici Mais alors 1000 fois moins pratique En fait elle fonctionne quand même Mais c'est juste qu'elle a pas une prise rapide Alors que la glue elle prend vite Genre en peut-être 2-3 minutes Ça a pris alors que ça vraiment Il faut retravailler longtemps et tout C'est chiant Et je vous ai pas dit Mais en fait j'ai bien trouvé Mon vernis Mon spray vernis J'ai juste pas pris le bon spray Donc j'ai déjà mis mes deux couches Sur les boutons de porte Là je vais venir mettre le vernis Brillant Et de la marque Spectrum aussi Maintenant je vais venir les vernir Oh ça sèche en 10 minutes Trop bien Et donc je vais finir ma porte Ah je suis trop contente Franchement ça rend comme ce que je voulais Regardez de loin comme ça rend bien et tout Là il y a un pli Pourtant j'ai essayé de défroisser Mais en fait il y a mon détecteur de fumée qui est là Et je sais que le steamer il kiffe pas Dans mon ancien appart Je faisais que le déclencher avec le steamer Donc j'ai pas trop trop fait Je prends la glue Avant je la mettais sur le truc Mais en fait c'est beaucoup plus simple de faire comme ça J'en mets tout le long Ensuite je viens coller la première face Et celle-ci en fait je la colle bien droit Et après comme je vous dis souvent Vous voyez c'est pas droit Et bah je vais venir reprendre la découpe à d'autres endroits C'est pour ça que c'est très long Mais la première je la colle bien droite Le temps que ça colle Mette un peu de poids Et avec la glue comme je vous dis Ça prend très très vite Donc j'ai pas besoin d'attendre très longtemps Ensuite du coup Vous voyez ça va faire des bosses Parce que du coup la toile de jute Elle est pas... C'est pas comme le rotin C'est pas nickel Du coup je vais devoir reprendre à pas mal d'endroits Ici du coup je vais coller sur toute la longueur Ouais je vais d'abord finir cette colle J'en ai presque plus Je soulève Et je fais la même technique C'est juste qu'avec cette colle c'est trop chiant Ça dure des heures Je pose la colle sur toute la longueur Sur le verre Et bon là je peux pas faire toute la longueur Je place le tissu par dessus Et je viens mettre mes livres dessus Là avant de finir de coller la dernière partie Vous voyez il reste encore cette partie qui est pas collée Je découpe tout droit dans un premier temps Voilà c'est coupé Et je viens coller Là je reprends ma glue du coup Du coup voilà ce que ça donne De toute façon je vous montrerai mieux Quand elles seront montées Là justement je vais la retourner Mettre tout ce qu'il faut sur les planches pour la monter Et puis après on ira là-bas Pour accrocher Mais je pense que je vais galérer toute seule Mais bon Il est actuellement 17h04 Je viens de finir de mettre tous les Bah déjà je vais vous montrer Regardez j'ai posé les portes Les deux portes juste ici Et j'ai fini de mettre les petits trucs là Je me tâtais à mettre les portes Mais je vais d'abord tout vider l'étagère Parce qu'en fait je peux déjà pas la déplacer actuellement J'avais essayé de la bouger un tout petit peu Je peux pas elle est trop lourde Donc il faut tout que je vide Donc je vais tout vider maintenant Voir où je la mets Je pense que je vais la mettre par là Mais voyez il y a une différence de niveau avec les tapis Donc je vais essayer de voir ça Déjà je vais toute la vider Voilà je l'ai vidé En fait dans l'idéal J'aurais aimé la passer Juste à la limite sur ce tapis Le cactus je vais le bouger Le sac il va partir aussi Mais ça tiendra pas à côté du fauteuil je pense Je pense que je vais faire comme ça Alors oui moi aussi ça me stresse Vous me connaissez vous savez très bien Ça me stresse carrément Mes murs ne sont pas droits J'ai décidé de mettre le tapis aligné à ce mur là Et je pense que je vais pousser le tapis là-bas le plus possible Comme ça ici il n'y aura pas de tapis Mais du coup ça je m'en occuperai après Je vais finir de monter l'étagère Il faut porter la porte Et en même temps faire d'autres trucs Vu que je suis toute seule Et qu'à partir de ce moment là Il faudrait que je me dédouble Je vais faire des piles Comme si quelqu'un me tenait la porte Pour la couder Maintenant en fait c'est que Il n'y avait pas le choix au niveau de la porte Normalement les caches ils étaient en bas J'ai fait la même erreur exactement des deux côtés Vu que j'ai inversé C'est pas grave Parce que ça C'est inversé Non mais c'est pas grave Est-ce que ça a coupé au moment où j'ai réussi Alors que je gagnais hors d'hôpital à l'heure Voilà ça a marché nickel Donc je fais la même chose de l'autre côté J'ai fait galérer pareil pour trouver le bon niveau Je viens d'aller chercher les petites poignées Du coup dernière étape Poignées Après pour mettre les portes à niveau Je ferai ça une autre fois en fait Même pas prépercé Trop bizarre Bon et bah mauvaise idée de faire ça Putain c'était pas complètement sec évidemment Pourquoi ils ont pas fait des poignées prépercées comme ça En plus ça fait tout gondoler le bois Dessous c'est non Je comprends pas ce système de poignées là Franchement ça rend super bien Faudra que je défroisse un peu les toiles Aux endroits où c'est un peu froissé Mais ça rend trop bien Ça rend comme ce que je voulais Là les portes elles sont pas Enfin oui les portes elles sont pas à niveau Faudra que j'ajuste Et que je repeigne du coup les poignées Mais je suis trop contente Maintenant je vais pouvoir bien ranger Ranger à l'intérieur Je vais pouvoir mettre plein de trucs Même si c'est moche Ça c'est trop cool Bah d'ailleurs c'est ce que je vais faire Pour débarrasser un peu l'espace Parce que là j'ai bien encombré avec mes trucs Il y en a partout Donc je vais tout remettre là dedans Et comme ça je pourrais voir comment j'organise ici Ah non mais franchement je suis ravie Regardez de loin comme déjà ça fait plus clair Enfin plus clair, plus net quoi Bon maintenant il faut que je m'occupe de cet endroit là Bon je vais commencer par enlever tout ça Pour les câbles j'ai juste à débrancher comme ça Parce qu'ils sont tous dans la petite panière Je sais pas si vous la voyez, je crois pas J'avais même pas vu mais ma palette Elle est en total équilibre là Parce qu'elle était adossée contre l'armoire Maintenant il n'y aura plus d'armoire Donc je ferai une autre organisation Là il y a des boîtes donc c'est bon Voilà là je vais essayer de placer le tapis J'aimerais qu'il tienne là-bas Mais il ne tiendra pas Je vais reculer un peu ma table Mais en fait je ne vais pas trop la reculer Comme ça je pourrais mettre un éclairage ici Je sais que vous me demandez souvent Cette table c'est moi qui l'ai faite Enfin c'est une planche avec des pieds Que j'ai acheté séparément quoi Les pieds je crois qu'ils viennent de chez Leroy Merlin C'est des pieds plutôt hauts Ils font 80 cm de mémoire Et la planche elle vient soit de chez Leroy Merlin Soit de chez Comfo Je ne sais plus Voilà nickel J'ai placé la table Comme ça j'aurai bien la place De mettre un éclairage ici Donc c'est top Je suis trop contente Enfin en même temps c'était aussi pour ça Que je voulais absolument bouger là Ce qui est chiant avec cette table C'est qu'elle n'est pas stable Vu qu'elle est déjà très haute Et elle est sur un tapis Avec des poils assez hauts aussi Je vais à peu près tout replacer comme c'était je pense Et du coup j'ai pris un autre miroir Attendez je vais vous montrer Parce qu'en fait maintenant quand je filme L'objectif, l'appareil photo il est un peu plus bas Ce qui fait qu'on voit tout le temps mon miroir Donc j'ai pris un tout petit miroir Pour en avoir quand même un Et normalement il a même une face grossissante Ouais il a une bonne face Je brille mon dieu je brille Voilà c'est parfait Bon j'ai déjà mis mes traces de doigts dessus Mais c'est parfait Bon ça c'est le truc un peu moins beau Mais obligatoire Vu tous les éclairages et tout Il faut que ce soit toujours branché ici Et du coup je vais avoir la place de mettre mes éclairages et tout Voilà vous voyez je voulais en mettre un là Ça va tenir pile poil sur le tapis Attendez je vous montrerai après Mais alors là Mais alors là C'est tellement satisfaisant Ça ne déborde pas du tapis Vous voyez c'est pour ça en fait Que j'ai mis un t-shirt dessus sur la caméra Parce qu'il y a le soleil qui tape Pendant l'après-midi Et du coup voilà Je ne sais plus si je vous l'ai montré ici Mais j'ai changé de caméra Je crois que je ne vous l'ai jamais montré C'est le Voilà Si vous voulez les références de la caméra Et de l'objectif Voilà ce que j'ai changé Sinon tout le reste Ça n'a pas changé De toute façon vous avez à chaque fois Tous les liens de ce que j'utilise Anneau tout ça en barre d'infos Là je vais remettre le fauteuil dans le bon sens Et trier mes trucs là Parce que là Là il y en a trop Ah bah franchement je suis contente Regardez là j'ai tout terminé J'ai nettoyé le sol Enfin j'ai fait le ménage partout Je suis trop contente Parce que Ça fait beaucoup plus aéré Vraiment j'aurais plus de place en plus pour filmer Là j'attendais que ça De pouvoir mettre mon éclairage là-bas Et qu'est-ce que ça change tout Je sais pas ce que vous en pensez Mais alors j'ai l'impression que ça ressort pas bien Surtout là Voilà il fait quasiment nuit Donc là on voit pas mal les traces Franchement j'aime trop Au moins on voit plus du tout ce qu'il y a à l'intérieur Bon bah voilà Je vais clôturer ce vlog ici Il est 19h30 passé Mon rouge à lèvres c'est une angoisse J'ai pas arrêté de Ne faire ça là aujourd'hui J'ai les lèvres hyper sèches J'espère que ce vlog vous aura plu Que ça aura peut-être pu vous donner des idées Pour customiser vos mubles Pourquoi pas Si c'est le cas n'hésitez pas A mettre un petit like Et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait Moi je vous fais plein plein de gros bisous Et je vous dis à samedi Bye